bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 5 novembre 2022 d'abord l'actualité nationale suite à la tenue des concertations sur la lutte contre la vie cher le chef de l'état Macky Sall va présider ce samedi 5 novembre à 16h au palais de la république un conseil national de la consommation l'événement est consacré à la validation des propositions de baisse des prix des produits et services de consommation courante le Sénégal a officiellement intégré l'organisation des producteurs de pétrole africain APO le conseil des ministres de cette organisation a approuvé l'adhésion du Sénégal ce vendredi à Luanda en Angola c'était lors de la 43e session de l'APO qui a agissé la présence de madame Aïssatou Sophie Gladima ministre du pétrole et des énergies du Sénégal le député pape diop président de beaucoup guise guise a démissionné de son poste à l'assemblée nationale ce vendredi selon l'observateur il a adressé une correspondance au président de l'assemblée nationale amadou mam diop il y invoque la convenance personnelle pour justifier sa décision revenant sur les raisons de sa démission les échos affirment que pape diop ne souhaite pas mêler son nom sa personnalité et son image à cette nouvelle législature qui fait déjà parler d'elle et pas dans le bon sens à l'eau sau qui aurait dit le suppléer étant déjà nommé député pape diop sera remplacé par son porte parole moussa diahaté en afrique c'est demain dimanche à charme elle sert en égypte que s'ouvre la cop 27 une vingt une vingt septième conférence des nations unies sur le climat présenté certes comme la cop de l'afrique la cop est une conférence internationale sur le climat qui réunit chaque année les pays signataires de la convention cadre des nations unies sur le changement climatique sur l'international 13 personnes ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans un café en russie dans la ville de costroma à quelques 300 km de moscou ont annoncé samedi les autorités locales l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi a été éteint en début de matinée a précisé le gouverneur faisant état aussi de cinq blessés en france jordan bardela déjà président par intérim du rassemblement national a été investi ce samedi président du parti d'extrême droite succédant ainsi à marine le pen cette transition survient dans un contexte difficile pour la rn après l'exclusion temporaire de l'un de ses députés en sport le sénégalais dame fall a remporté la médaille du free jump lors de la troisième édition des world skate games championnat du monde de rouleurs qui a démarré depuis le 24 octobre en argentine renseigne will sport il a réussi un saut de 1,70 mètres pour remporter l'or et devenir champion du monde comme en 2017 il bat ainsi un record mondial dans cette compétition en basket l'iceville de dakar a remporté la finale de la coupe des mères chez les dames vendredi soir en dominant 69 65 l'agent d'arc de dakar au stadium maris niaï c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce que nous sénégal à bétiré ou c'est un groupe d'information bille de scènes info internationale ou puis ne l'en ai bout un groupe d'information sénégal à ce que vous voyez est-ce que vous allez voir Sous-titrage ST' 501